Salut à tous et à tous, c'est la vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle série, voilà, sur la série top 5, voilà, j'ai forcément une nouvelle série, en tout cas n'hésitez surtout pas à me dire si ça vous plaît dans les commentaires à lâcher un énorme like à des commentaires, tout ça je préfère prévenir, en tout cas tout simplement je vais faire aujourd'hui le top 5 sur les guildes épiqueux, voilà, vu que mon thème principalement sur la chaîne c'est du Minecraft, je me suis dit faire une vidéo sur, savoir que j'aime bien sur Minecraft du coup, les guildes épiqueux, enfin épiqueux principalement, et les guildes c'était vraiment un thème qui me plaisait, en tout cas deuxième point, je voudrais juste dire que j'envoie ces vidéos à des chaînes communautaires, du coup si elles me plaisent, j'y remercie infiniment, en tout cas si vous venez de ces chaînes communautaires, n'hésitez pas à checker le lien dans la description et à vous abonner à la chaîne, du coup je fais des vidéos, normalement j'ai un thème de une semaine, une vidéo par semaine, mais là franchement je vais vraiment le faire, parce que j'ai prévu déjà d'autres vidéos, pas mal de vidéos pour les semaines prochaines, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner si vous venez des chaînes communautaires. Du coup, on va tout de suite commencer pour ce top 5 des guildes sur épiqueux, juste avant que ça commence, je vais vous mettre un petit point assez marrant sur des players comme ça, qui ont fait vraiment des stats assez marrantes. Au total du coup, la première stat, c'est, il y a au total dans les 5 guides d'épiqueux, il y a au total 117 joueurs, voilà c'est une stat pas forcément très importante, mais la seconde est plus importante et plus marrante surtout, voilà du coup total, Tous ces joueurs ont regroupé un total, j'ai pris très longtemps à faire ce calcul, un total de 87 520 heures, c'est quand même énorme, c'est quand même égal à 10 ans, voilà. Du coup ces 117 joueurs ont quand même joué 10 ans au total, bien entendu ces 117 c'est pas une personne, mais quand même, c'est assez conséquent, ça m'a fait bizarre en voyant cette stat que j'ai calculée moi-même, C'est une personne qui m'a pris d'ailleurs très longtemps, du coup après on passe tout de suite à la seconde stat, du coup dans le temps de jeu, je vais vous montrer la personne qui a le moins joué, c'est quand même Baitsumi, Tzoum, Baitsoum je veux dire, qui a joué même pas 4 heures, 3 heures 59, c'est vraiment pas terrible, parce qu'il fait quand même partie de la 3ème ou la 4ème guilde, c'est quand même, pour faire partie de cette guilde, à mon avis il doit bien connaître le fondateur, on va tout de suite partir au contraire à celui qui a le plus joué, je pense que c'est plus important, Il a quand même joué 3000 8 heures, plus de 4000 8 heures avec 33 minutes, mais bon c'est pas forcément très important ces 33 minutes, mais c'est quand même une stat assez importante, surtout que j'aime bien son pseudo, Yadouri Fifi, c'est assez bien son pseudo, du coup voilà, c'est vraiment un mec qui aime bien Epic Clip, ça je le sais, du coup on va passer directement au point d'expérience, on retrouve le même, on va pas dire qu'il va changer avec 2 points d'expérience au total, Baitsumi, théoriquement très fort, mais par contre au contraire, on va parler de Funky Coaster, qui est le fondateur de la première guilde, il a quand même un total de 22 810 d'expé, par rapport à 12, c'est quand même vraiment vraiment différent, il est 10 fois plus fort quand même, plus que 10 c'est sûr, mais il est vraiment beaucoup plus fort, du coup on va tout de suite commencer le top 5 sur les guildes, 5ème position du coup avec la team PLS, c'est leur nom, ouais ouais ouais, donc voilà, ils sont 5ème au classement, ils sont un niveau 8 au niveau 8, donc comme pas mal de guildes, au total de points d'expérience, ils ont quand même un total pas mal, c'est sûr, par rapport à notre guild, qui n'est pas terrible, en même temps on y joue pas très souvent, qui est au total de 110 500 points d'expé au total, c'est quand même assez conséquent, le fondateur c'est tout simplement Laïko, voilà, je connais pas du tout en tout cas, et au total dans les membres de cette guilde, il y a quand même 22 personnes. Donc voilà, on va directement passer à la guilde Uranium, la guilde numéro 4, c'est pas mal le nom, je trouve ça vraiment sympa ce nom, avec la bannière qui va avec, du coup ils sont toujours aussi niveau 8, avec un total de points d'expérience, 120 805 total de points d'expérience, le fondateur c'est tout simplement Gaëge Kik PVP, très beau pseudo, et eux ils ont un membre de plus, 23, c'est peut-être ça qui leur fait, voilà, tout simplement être à la quatrième position, leur membre supplémentaire. Donc voilà, on va directement passer à la troisième position, on va essayer de faire un truc assez rapide. Alors, à la troisième position, j'ai fait une gourée, on retrouve Musifenn, c'est une guilde de niveau 8 encore, oui, il n'y a que pour l'instant beaucoup de guilde de niveau 8, avec un point d'expérience pas énorme par rapport à la quatrième guilde, qui est de 127 392, voilà, c'est très précis, mais en tout cas je préfère juste prévenir que pour les points d'expérience, ça augmente constamment, du coup, moi je ne peux pas vraiment dire, et le classement qu'on pourrait pouvoir, les 18 240 au total, ça augmente constamment, du coup j'ai essayé de faire la stat la plus proche, mais ça doit sûrement être bien plus maintenant. Du coup, le fondateur, normalement, ça ne devrait pas changer, c'est Dralam, fondateur, avec 21 membres, pourtant moins de membres, mais bon, ils sont quand même troisième, ils sont plus efficaces que les autres, voilà. Du coup, on va passer directement à la troisième position, avec la guilde OL, un nom assez simple pour cette fois, avec, voilà, pour voir ce fondateur qui est ou lui aussi, un pseudo assez simple, Orel, tout simplement, il ne nous casse pas les couilles, celui-là. Voilà, du coup, au total, eux, ils ont 138 747 points d'expérience, au total, du coup, on peut voir qu'ils sont quand même chauds, toutes les guildes sont chauds, et je vous montrerai, la première guilde est quand même encore plus chaud, du coup, ils stagnaient aussi dans les alentours de 23 membres, à peu près, et niveau 8, comme toutes les autres. Et on retrouve directement à la première position, avec la guilde Serenite, classement premier, bien entendu, un niveau de 11, c'est-à-dire qu'ils ont presque 3, ils ont 3 niveaux de plus que les autres guildes, ils sont quand même 10 fois plus chauds, 10 fois, c'est approximatif, bien entendu, avec un point d'expérience de 255 581, c'est quand même le double des autres guildes, c'est quand même assez incroyable, donc avec, oui, le fondateur Funky Coaster, qui était celui-là avec le plus de points d'expérience, ça se comprend, avec 27 membres au total, quand même, cette guide est vraiment chaud, elle dépasse largement les autres guildes, mais je pense que s'ils veulent le rattraper, ce sera dans certains temps, dans sûrement très longtemps même. Juste avant que la vidéo se finisse, puisque c'est bientôt fini, avec tout ça, je préfère vous dire, n'hésitez pas à vous abonner, si vous êtes sur la chaîne communautaire, à vraiment vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir continuer comme ça, si vous aimez tout ça. A laisser un énorme j'aime, ça ferait vraiment plaisir, parce que j'ai pris pas mal de temps pour faire les montages, tout ça. aussi, à laisser des commentaires, pour me soutenir, et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être sur un top 5, il faut voir vos avis, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501